Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. N'ayez pas peur si je vous parais peu maquillée. Étant donné que cette vidéo sera consacrée à un tag intitulé Colors Makeup Challenge. Il a été inventé par Audrey Marshmallow qui à l'époque, quand j'ai commencé mes vidéos, s'appelait Miss Bully. Ce challenge consiste en fait à se maquiller partie par partie du visage bien sûr, mais en tirant au sort des couleurs. Par exemple, si je me maquille les lèvres et que je tire une couleur au sort, ça peut être n'importe quelle couleur. Ça veut dire que par exemple je tire vert, je me maquillerai les lèvres en vert tout simplement. Donc évidemment auparavant j'ai préparé des petits papiers à tirer au sort. Sachant qu'elle, elle tire au sort et les parties de visage d'un côté et les couleurs de l'autre. Moi j'ai donc évidemment écrit le même nombre de zones de visage et le même nombre de couleurs. Mais j'ai choisi de maquiller dans un certain ordre les zones de mon visage dans un ordre précis. Donc ce ne sera pas par tirage au sort, mais de toute manière ça ne change rien puisque le tirage au sort par couleur se fera. Donc la surprise sera toujours la même, ça ne changera pas grand chose. Donc Audrey Marshmallow a créé ce tag. C'était pour se rappeler l'époque des débuts de YouTube où justement on faisait pas mal de tags. Donc évidemment des tutoriels, des revues. Voilà c'était un autre état d'esprit. C'était vraiment, c'était différent quoi. Moi à l'époque quand j'ai commencé, je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant des vidéos. Je ne le savais pas du tout. Donc vous voyez comme quoi quand on se lançait à l'époque, ce n'était pas dans un souci de devenir populaire ou autre. Enfin en tout cas moi personnellement, ce n'était pas pour ça. C'était plus dans la convivialité, le partage et j'aimais vraiment ça. Enfin c'était plutôt sympathique. Maintenant c'est un peu différent. Malgré que voilà, je suis là aujourd'hui et ça me fait super plaisir. L'état d'esprit dans lequel elle a voulu créer ce tag Audrey, ça m'a vraiment touchée et ça m'a donné envie vraiment de le faire moi-même. Je taguerai moi-même à la fin de cette vidéo les personnes auxquelles je pense pour le faire. Si je ne vous tag pas personnellement, ne m'en voulu pas si je vous ai oublié. Mais tout le monde évidemment peut le faire. Au contraire, ce serait vraiment super sympa. Et voilà quoi, c'est sympatoche, c'est convivial, c'est dans ce but-là quoi, avant tout. Donc je voulais aussi faire en sorte de vous montrer les couleurs que je vais mettre dans mon petit bol que je vais tirer au sort. Il y aura le marron, l'argent, avec mon écriture magnifique, comme d'habitude. Le rouge, le noir, puisqu'à un moment donné on est un petit peu à court d'idées au niveau des couleurs. Le orange, bleu, jaune, or, fuchsia, vert, rose et violet. Après voilà, elle n'a pas déterminé réellement les couleurs. C'est plutôt à nous de se débrouiller. Pareil au niveau des zones de visage, moi j'ai insisté plus au niveau des yeux, etc. Les zones un peu plus précises. C'est à nous de déterminer ça en fait, moi j'ai fait ça comme ça à l'instant. Au niveau des couleurs, bleu, ça peut varier au niveau des finis, ça peut être du mat, ça peut être du pailleté, d'irisé ou autre. Le principe c'est que la couleur soit là. Et donc ça va être un sacré petit challenge parce que on fait un maquillage totalement freestyle et qui va être je pense relativement artistique. Donc comme vous le voyez bien évidemment, j'ai quand même au préalable travaillé mon teint et j'ai poudré bien sûr. Mais à côté de ça, j'ai pas fait mes sourcils et j'ai rien à toucher au niveau contouring, etc. J'ai quand même travaillé le teint avant. Voilà, donc on va commencer dès à présent ce Colors Makeup Challenge. C'est parti ! Alors on va commencer par les sourcils. Hop, je mélange, j'essaie de voir ce que je fais parce que sinon ça va tomber. Allez, je vais au fond. On est là. Les sourcils. C'est pas bien méchant. C'est noir. Bon. Je suis limite déçue. Bon, les sourcils en noir. J'ai pourtant bien mélangé. Pour que mes sourcils soient bien noirs. Et je vais prendre quand même un mascara pour les cils qui est noir, qui est bien noir. Et je vais prendre le sien, celui que j'aime bien, qui est waterproof, celui de Lidl. Donc je vais prendre le noir, le Black Truffle de la marque Huda Beauty. Vous voyez, je triche pas. Je fais en sorte de faire bien noir quand même. En guise de base, sur ma paupière, je vais mettre un concealer. Et c'est celui de Makeup Revolution, le Conceal and Define. En teinte C1. En fait, ça va me permettre de me servir de ça en tant que base, mais aussi redéfinir la ligne de sourcil. Voilà, pour pas que ça crise. Je tapote toujours avec mon doigt, pour que la matière soit bien lisse et bien sèche. Parce que sans ça, ça risque de faire l'effet inverse, notre base. Voilà, comme ça je vais pouvoir attaquer mes couleurs suivantes de manière efficace. Je vais passer à ma paupière, à ma banane en fait, ma paupière fixe. Ma banane, donc c'est cette zone ici. Et je vais tirer au sort la couleur. Hop ! C'est parti. Ah, ça va être de l'or ! Ça va pas être facile cette zone-là. De l'or, donc c'est quelque chose de métallisé, irisé, en majeure partie de ce que j'ai. Parce que de l'or mat, on n'en a pas, je pense pas que ça puisse exister. Et dans cette zone, c'est plus simple de travailler avec du mat en général, mais bon. C'est le challenge, il faut l'accepter. Voilà. Alors, j'ai trouvé un or. C'est un fard à paupière de la palette Mon Grand Palais de Touffey. Vous savez, c'était une collection de Noël, pas cette année. C'était l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Enfin bref. C'était la fameuse palette avec la tour Eiffel. Enfin voilà, c'était une espèce de boîte mise en scène. Et à l'intérieur, vous aviez la palette de fards. C'était un coffret. Donc là, on a un or, ici. Celui-ci, il s'appelle Wishlist. Voilà, comme vous le voyez, je me suis mis une protection magnifique, très esthétique. Et ce qui va me permettre d'éviter les chutes. Et ma base qui a tendance à foutre le camp par les poliments. Ce n'est pas un or très très flashy. Je ne sais pas si j'ai bien choisi. J'ai trouvé un pigment or. Et je ne pensais plus que je l'avais celui-ci. C'est le Paradise Star Gold Mika de Costal Sense. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, quand je l'ai eu, je l'ai eu par l'intermédiaire de Selina, par les make-up. Et donc voilà, c'est l'occasion de reparler de l'ancien temps. Si je puis dire. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Hop, si Selina, tu dois me regarder. Écoute, je te fais un gros bisou. J'espère que tu vas bien. Et je pense très souvent à toi. Voilà, donc je tapote parce que c'est un pigment. Alors, à travailler dans ces zones-là, c'est un peu compliqué. J'aime bien le travailler à plat, mais là... Voilà, je ne suis pas sûre que ce soit super simple. Ouais, c'est un petit peu plus or quand même. Alors, je vais prendre un autre pinceau pour estomper un petit peu le dessus. Parce que la touche lumière, ce sera par la suite. Je vais humidifier mon pinceau très légèrement. Aussi légèrement que ça, en fait. Pour pouvoir fixer et faire ressortir le pigment. Ce genre de couleur dans cette zone, c'est un peu particulier. Mais il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Dites-moi, parlez-moi, mettez-moi un pouce. Je suis à la course aux abonnés, là. La banane étant réalisée, on va passer à la zone suivante. Et j'ai sélectionné la paupière mobile. Alors, exceptionnellement, maintenant, nous avons une main innocente. Donc, pour la paupière mobile. Je remélange au cas où. Et c'est parti. Elle va remélanger la main innocente. Alors, c'est parti. Attention. Pour la paupière mobile, pour la paupière mobile. Nous avons du verre. C'est parti. Tu peux peut-être me choisir le verre. Ah si, tu peux me choisir le verre. Alors là, ça va être corsé. Parce que là, j'ai pas le choix, du coup. Ah, le verre dit que t'es tombé. Nous avons dans la palette 35B. C'est lequel tu as montré ? Tu sais, nous avons ce verre ici. Voilà. C'est un mat qui ressemble à un verre pomme. Je dirais. On est parti. J'ai vraiment une belle tête. Putain. C'est vraiment très particulier. C'est la première fois que je mets ces fameuses protections. Je ne sais plus le nom d'ailleurs. Mais c'est bien pratique. Alors ensuite, on va passer à la prochaine zone à maquiller. Et c'est le creux fin. Voilà. J'ai égaré ma main innocente. Donc je vais devoir continuer ça, malheureusement. Et je mélange. J'en fais retomper, bien sûr. Je prends en dessous. Ça y est, j'en ai un. Attention. Ah, c'est le marron. Pour le creux fin, le marron, il y a pire. Allez. Je prends le coco de la palette rose gold pour mon creux fin. Oh là là, je suis vraiment hideuse. Et je prends un pinceau de précision. Ande. Je ne sais pas si c'est hyper, hyper précis. Avec le dégradé du doré en banane, ce n'est pas simple. Voilà, le creux fin étant terminé, on va passer à la zone suivante. À savoir le coin interne que je vais maquiller. Un papier. Deux couleurs. Violet ! Coin interne en violet. Je vais prendre la The Masquerade palette. Le fameux violet. Donc c'est celui-ci qui peut paraître bleu, mais c'est vraiment un violet. Voilà ce que ça donne. Oui, c'est un peu bizarre. On s'habitue à tout. Ensuite, la prochaine partie à maquiller, c'est la touche lumière, donc sous le sourcil. Hop. Ah, de l'argent ! Alors en fait, on va toucher la partie or en banane. En fait, ça va être la touche juste au-dessus de l'or. On va mettre de l'argent. Voilà, on aura les deux parties. Allez, et tant qu'on y est, on est parti. Moi, j'ai pris directement le pigment argent métallisé de chez PB Cosmetics. Qui est juste ouf-issime. C'est un vrai argent métallisé. Je ne vous mens pas. Je vais prendre celui-ci. C'est un pinceau de chez Juvia's Place. Travaillez. Je ne sais pas si vous voyez à quel point il est ouf, ce pigment. Au moins, ça, c'est vraiment une touche lumière. C'est lumineux. Ce qui est incroyable, c'est que je ne l'ai pas humidifié. Je le travaille à sec, là. Ça fait vraiment très, très argent. Je vais remouiller mon pinceau, histoire de, sans matière. Voilà, je ne sais pas si vous voulez encore plus. C'est dingue. La touche lumière est finie, donc on passe à la partie suivante. C'est les raxils supérieurs et inférieurs. On va sélectionner la couleur. Tidididididi. Je ne regarde pas. Du rouge au purée. Les rats de cils en rouge au purée. Là, c'est moins drôle. Alors, je vais prendre ma palette Make Up For Ever. Et évidemment, je vais mettre du fard rouge. Rouge et vert. Je me suis lancée dans un trait d'eyeliner rouge, en fait. Je vais me faire la même chose, mais en bas, il floutait. Je la floute et je la mélange dans le violet. Après, je prends la poudre. Maintenant, je vais retirer ça, en fait. Voilà, avant de passer à la partie suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais estomper vite fait. Je vais prendre ce pinceau-là sans matière, sans produit. Et je vais juste enlever le surplus. Voilà, je passe à la partie suivante. Je vais prendre un mascara. Et on mélange. Attention, attention, je l'ai. Fuchsia. Mascara fuchsia. Comment je vais faire ? Alors, j'ai pris une paire de fossiles de chez W7, numéro 14, ceux-là. Je prends une brosse à mascara. Je vais les teinter, donc, avec un rouge à lèvres liquide. C'est un rose bien, bien pétant, bien fuchsia. C'est un Jordana, c'est les sweet cream. Sweet cream matte. Et donc, c'est la couleur Raspberry Tarte, numéro 3. Alors, comme vous le voyez, j'ai tenté de colorer mes fossiles. On va attendre qu'ils sèchent. On va passer à une autre partie à maquiller. Alors, ensuite, c'est les lèvres. Il reste quelques papiers. Allons voir. Ce make-up jusqu'à présent n'est pas terrible. Alors, voyons voir ce que... A nous réserver le hasard. Oh, putain. Jaune. Les lèvres jaunes. Ah ouais. Là, je dois dire quand même que c'est... Ça devient très costaud quand même, là. J'ai pas de rouge à lèvres jaune. Ça, c'est une évidence. Par chance, j'ai les punpens de Sleek. C'est des petits rouges à lèvres liquides. Mais qui ne sèchent pas. C'est pas comme des rouges à lèvres liquides mates. Ils sont très pigmentés comme des rouges à lèvres liquides mates. Mais ça reste un rouge à lèvres, en fait, tout simplement. Ne sèchent pas. Donc, je vais le mélanger. C'est un blanc que je vais mélanger à un pigment jaune. Alors, je sais pas si je dois prendre un pigment fluo. Un jaune fluo ou un jaune moins flash. En fait, je suis très bête. Mais très, très bête. Oui, ça m'arrive très souvent. Je vais d'abord plutôt appliquer mon rouge à lèvres blanc. Et par-dessus, le pigment. Ce sera plus simple que de mélanger. Parce que je m'aperçois que la poudre à mélanger à la crème, c'est très compliqué, en fait. Alors, on y va. On va prendre un pinceau. Un pinceau à lèvres. Donc, je vais prendre déjà la texture que j'ai déjà commencé à mélanger. Donc, ça nous fait un jaune très pâle. C'est plus blanc que jaune. Mais je rajouterai par-dessus le pigment. Voilà, donc j'ai mis mon rouge à lèvres. J'ai commencé également à poser mon pigment de chez Stargazer. C'est un jaune fluo. Donc, ça nous fait quelque chose de très 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 costaud. Je ne vous dis pas comment ça marque les réduits. Ça fait un mélange pâteuse très bizarre. Bon, ça suffira. Le contouring, maintenant, à présent. Ça se complique chaque fois plus. Oh là là, mes lèvres. C'est juste... Très bizarre. Ouais, c'est le pigment. Bon, bah, c'est un peu bizarre à mettre sur la texture. Alors, il me reste... Ouais, trois papiers, en fait. C'est ça, normalement. Il n'y a plus que trois zones. Ouais, encore trois zones, trois couleurs. Le contouring. J'ai peur. J'ai peur. Oh, putain. C'est bleu. Le contouring bleu. En même temps, je prends des couleurs qui flashent. Donc, ouais, je pourrais mettre des choses plus douces. Mais non, j'y mets à fond. On va sur celui-là. On y va. On ne peut plus. Et je n'ai pas mis les faux cils. C'est de ma faute. Je trouve que je suis moins... Je suis moins... J'y vais moins avec les couleurs. Ce n'est pas bien, ça. D'habitude, les couleurs, au début, je n'avais peur de rien. Parce qu'avec l'âge, on se coince ou on devient sage. Ça va me remettre dans le bain. Moi, je suis partie pour faire un contouring hyper chargé. Tant qu'à faire. Régolé, rigolé, mais... Si tu me regardes et que je te tague ou pas, t'as intérêt de le faire quand même. Tu peux rire. Mais en attendant, moi, je me lance. Est-ce que toi, tu en feras autant qu'il y a derrière ton écran ? Et ce n'est pas parce que tu ne fais jamais de vidéos, que tu n'as pas de chaîne ou autre, que tu n'es pas obligé de te lancer. Juste comme ça, pour le délire. Encore une fois, YouTube, c'est censé être un lieu de partage pour, pour moi, les petits particuliers, les petits passionnés comme ça, qui ne sont pas du métier. C'est vraiment le fait de s'éclater, de partager. Et se réunir autour du maquillage, quelque chose que l'on aime. Voilà. Une passion commune. Pas besoin d'avoir une chaîne pour faire ce genre de choses. Le nez. Voyons voir si mes faux-cils sont secs. Ouais, c'est bon. Vous allez les voir roses, peut-être. Mais c'est vraiment rose pétant qui tourne au fuchsia. Je ne touche pas. Voilà mes faux-cils fuchsia. Enfin, j'espère que vous les verrez fuchsia. Je les ai colorées avec ce rouge à lèvres-là. Mais c'est jamais simple, vous voyez, de colorer des faux-cils, puisque j'aurais peut-être dû les colorer d'abord en blanc pour après mettre la couleur. Mais bon, après, vous savez, dans ma tête, il faut que ça fasse tilt. Je ne suis pas très fute-fute. Ça ne m'arrive pas souvent d'être maligne. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu, en tout cas, pour aujourd'hui. Voilà. Je me suis aperçue que je n'avais pas prévu cette zone, la waterline. Alors, je me suis dit que j'allais la colorer également avec ce même rouge à lèvres. Voilà, tout simplement. J'essaie de mettre le mascara de la même couleur, bien sûr, en bas. Comme je n'ai pas de cils, ou très peu, vous verrez que dalle avec le rouge. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour faire mon fuchsia, mon rouge. Mais vous distinguerez peut-être pas forcément bien les deux. Alors, désormais, on va passer... C'est l'avant-dernière partie. Les faucilles, c'est fait. On passe au blush, maintenant. Après, il nous restera l'highlighter, bien sûr. Le blush, le blush. Normalement, il nous reste le... Je ne sais plus ce qu'il nous restait comme couleur. Écoutez, c'est parti. Blush. Oh ! Ça aurait pu être pire. Alors, rose. Je ne sais pas ce qu'il me reste pour l'highlighter, mais j'ai peur. Je ne sais plus ce qu'on a comme couleur. Je crois que c'est l'orange. Alors, on est parti. Rose, pour le blush, il y a pire. Enfin... Je ne vais pas prendre un rose pétant, quand même. Mais pour que ça se voit... Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je vais prendre ma palette Intantissimi, toujours de Neve. Et je vais prendre le Diva. Donc, le Diva, c'est le rose. C'est celui-ci. Voilà. On est parti pour du rose. S'il est fade, le blush, je ne vois plus l'intérêt maintenant. Je suis désolée, mes toutous font du bordel. Ils ont leur quart d'heure de foyer. Voilà, ça se voit, je crois. Il faut que je trouve un bel orange. Il risait. C'est peut-être un highlighter d'orange. J'ai ma main innocente qui est revenue. et qui se marre en me voyant. Voilà. Quoi ? Il dit que je n'ai pas tiré les bons numéros. Je ne vois pas pourquoi. Pour du maquillage artistique, on est bien là. Enfin, pour les lèvres, j'ai un peu de mal à ces pigments. Ils se barrent. Et ma highlighter, voilà. on va finir avec l'highlighter qui normalement est l'orange. On va vérifier, mais... Vérifions. Je suis pris le... Ah bah voilà. Quelle surprise ! L'orange ! Voilà. Si je pouvais trouver un orange irisé, quoi, lumineux. Pas d'highlighter orange. On l'aurait trouvé dans un fer à paupières. C'est ça qui nous manque. C'est des oranges irisés pailletés. Je ne sais pas si vous en avez voulu. Alors, la seule chose que je peux avoir en orange qui soit pailletée, irisée, c'est cette petite chose. Ils appellent ça alors poudre de diamant chez Pébé Cosmetics. Et il y en avait une teinte orangée. Donc, c'est une poudre qui est censée être une poudre de diamant, mais il y a quand même un pigment et des micro-paillettes dedans. Donc, le pigment est de couleur orange. Et les micro-paillettes sont, comment dire, cristales, couleur cristal, transparente. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner à l'application. Et comme c'est de l'highlighter, on en met quand même sur les zones bombées de lumière. Ce color make-up challenge est donc terminé. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Un peu comme moi. En fait, j'espère que vous n'avez pas trop rigolé surtout. Voilà, à présent, je vais taguer quelques personnes. Si j'en oublie, ne m'en voulez pas. Même si on n'a pas de chaîne YouTube, le principe, c'est de participer, de partager une passion commune et de s'amuser. C'est plutôt sympatoche même si on n'a pas de chaîne YouTube. Voilà, donc c'est parti. Je tague Jadiz Mua, je tague Pauline, Solène, je tague Aline, Amel, Cathy, Cindy, Didoun, Soumya Ahmed, Petite Pauline, Sèv, Sèv, Paola Bertoli, Camille Kaki, Kattel Blom, Julie, Anaïs de Bureau, Laetitia Magé, Loh, Réline, Adeline Côte, Vir, Ginny, Natasha, Ramo, Sandrine Ferry, Big or not too big, Audrey Fan, Marionette, Christelle, Bette, Rals, Addict, alias Karine si je me trompe pas, Mag, Zen, mieux. A présent il est temps pour moi de vous laisser et j'espère que vous allez jouer le jeu également à votre tour et que la chance vous sourira. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo si vous avez réussi à tenir jusque là. Je vous embrasse tous, bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501